Les écoles de langues françaises en milieu minoritaire accueillent une population diversifiée sur les plans culturels et linguistiques. Inévitablement, cela veut dire que de nombreux élèves plurilingues, considérés comme des « aillants droits à l'éducation en français », commencent leur scolarisation avec des compétences plutôt limitées dans cette langue. Dans ce contexte, qu'en est-il de leur représentation et de leur positionnement identitaire francophone? Francosphère a rencontré des étudiants en éducation qui voulaient en savoir plus sur le sujet et leur a proposé de poser leurs questions à la professeure adjointe Catherine Levasseur, qui a justement rédigé un article à ce sujet dans la revue Éducation et francophonie. C'est quoi un « ayant droit »? Ça veut dire que les parents sont considérés « ayant droit » au sens de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il y a des critères qui sont établis dans la Charte qui déterminent quels parents ont le droit d'envoyer ses enfants dans une école de langue française en situation minoritaire. Donc, les élèves qui vont à l'école francophone, ce n'est pas tous les élèves qui peuvent aller dans les écoles francophones, c'est les élèves qui ont des parents ayant droit. Et quand ils arrivent à l'école, peut-être qu'ils ne parlent pas le français nécessairement beaucoup à la maison ou que ce n'est pas leur langue première, même si leurs parents sont ayant droit. Quelles sont les représentations de l'identité francophone des élèves de francisation? Lorsqu'ils discutent de ça veut dire quoi être francophone, c'est qui les francophones, comment ils sont les francophones, ils ont une représentation plutôt stéréotypée, idéalisée de la francophonie. Donc, ils vont utiliser des critères comme par exemple l'origine nationale. Je viens de la France et les francophones viennent de France ou ils viennent du Québec. Les francophones ont le français comme langue maternelle. Ils vont me dire par exemple dans leurs mots, être francophone c'est avoir appris le français avant l'âge de 3 ans. Ils vont aussi me dire, bien c'est quelqu'un qui parle juste en français. Donc, l'idée un peu de vivre en français, parler le français de façon constante, un peu partout à la maison, à l'école, dans la vie, avec les amis, écouter la télévision en français. Pour eux, c'est ça être francophone et c'est aussi bien parler français. Or, ces élèves-là sont plurilingues, ils sont en francisation. Donc, le français, c'est normalement ou habituellement pas leur langue maternelle ou pas leur langue la plus forte. Puis, quand ils regardent l'ensemble de ces critères-là, ils se positionnent d'une perspective identitaire. Donc, ils se disent, bien en fait, moi je suis pas francophone. Je suis pas né au Québec et en France. Je suis né en Colombie-Britannique. Le français, c'est pas ma langue maternelle. C'est pas la langue que je maîtrise le mieux. C'est pas la langue que j'utilise toujours non plus. Et donc, il y a un sentiment d'aliénation, en fait, qui se développe chez ces élèves-là très tôt dans la scolarisation, dès l'école primaire. Où ils se disent, bien, si c'est ça être francophone, clairement, je ne suis pas francophone ou je suis un peu francophone. Ça peut être mitigé aussi, c'est pas toujours noir et blanc. Mais il y a ce sentiment-là d'inadéquation par rapport à la représentation d'être francophone. J'aimerais savoir si l'identité des élèves de francisation affecte leur réussite scolaire. Ça a une influence sur leur parcours scolaire. Parce qu'ils ont souvent le sentiment d'être incompétents en français. Ils se font souvent dire qu'ils sont pas suffisamment bons en français. Ils se font dire qu'ils utilisent trop l'anglais ou les autres langues. Leur plurilinguisme est pas tellement valorisé au sein de l'institution scolaire. C'est français seulement, parler français seulement. On limite l'usage de toutes les autres langues, en particulier l'anglais. Et donc, durant leur parcours scolaire, ça développe chez eux souvent un sentiment d'inadéquation qui grandit au fur et à mesure qu'ils avancent dans le programme scolaire. Ce qui peut avoir un impact sur la mission de l'école elle-même. Parce que la mission de l'école francophone, c'est pas seulement de scolariser en français, mais c'est souvent aussi de faire en sorte que les élèves se sentent inclus dans la francophonie, fassent partie d'une communauté francophone et a envie d'y participer. Mais lorsqu'ils se font dire dès les premières années de scolarisation qu'ils ne cadrent pas avec la francophonie, qu'ils ne performent pas bien leur francophonie, bien le risque, c'est qu'ils s'éloignent de la francophonie. Donc, ils peuvent avoir fait leur scolarité entièrement en français et arriver en bout de parcours, et même d'être tôt dans le parcours et dire, bien en fait, j'aime le français, je parle français, mais je ne suis pas francophone et je n'ai pas nécessairement envie de m'investir dans cette communauté francophone-là. Je me demandais comment, en tant qu'enseignant ou enseignante, on peut faire pour faire développer un sentiment d'identité envers la langue française à des jeunes qui n'ont pas comme première langue la langue française? Je crois que l'école et les enseignants et l'ensemble de la communauté scolaire, ils ont un rôle important à jouer pour changer les choses, notamment en essayant de montrer des modèles de francophonie qui sont beaucoup plus diversifiés. Donc, de montrer que oui, on peut être francophone et bilingue. Oui, on peut être francophone et plurilingue. Oui, on peut être francophone et avoir un accent différent de l'accent qui est valorisé à l'école. De montrer des profils aussi de francophones qui ne viennent pas du Québec et de la France. Souvent, comme enseignant, on a tendance à montrer des modèles de gens qu'on connaît, qu'on aime, qu'on valorise, qu'on veut transmettre, mais on oublie qu'il y a plein d'autres façons d'être francophone. Et si on montrait davantage de modèles et qu'on valorisait différentes pratiques langagières, les élèves pourraient comprendre qu'eux aussi font partie de la francophonie. Donc, d'aller au-delà juste d'un discours d'être unis dans la francophonie, oui, mais il faut montrer toute la variété, la diversité de la francophonie qui existe et qui est présente dans les écoles à travers le pays. Sous-titrage ST' 501